Je suis un homme libre. Nous avons trouvé un mouvement qui est mis en esclavage par une entité. Le cruat est libre, alors le FFV est plus que libre. Il y a une question concernant le FFV. Les gens aimeraient savoir un peu plus sur le FFV. Le FFV, ce n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti d'affrontement. C'est pourquoi il est fermé. Le FFV, c'est très simple. C'est la dernière carte que nous allons jouer contre ce pouvoir. Le jour où le FFV décidera de jouer sa carte, il ne va pas faire appel au peuple. On va s'attaquer directement au pouvoir, mais avec le langage que le pouvoir comprend. On ne va pas s'attaquer au pouvoir avec un article ou une page Facebook. Nous, on adore l'odeur de tout ce qui est barraude. C'est ça, le FFV. On se dit, le FFV, c'est le FFV. Le jour où le FFV décider, c'est le barraude qui parle, c'est pas autre chose. Comme le mot d'affrontement, il n'a pas dit, c'est le FFV. Il n'a pas été dans le FFV. Je me dis, c'est pas le FFV. Il n'y a pas de recherche. Parce que aujourd'hui, je suis en FFV et 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 je suis en FFV C'est lui qui m'a en premier. C'est le FFV Qui a l'organisation secrète ? Qui a l'organisation secrète ? Qui a l'écrit ? Et qui a les gens de l'Island ? Le FFV c'est l'ALN Ce n'est pas le FFV, c'est l'ALN La seule différence entre l'ALN de l'époque et le FFV maintenant Le FFV maintenant maîtrise sur le plan de l'intelligence politique et de l'intelligence en mode opératoire et stratégique beaucoup plus que l'ALN maîtrisait à son époque Nous sommes des officiers M. Rachmani Le peuple est presque arrivé à le Moradia Il faut qu'il y arrive maintenant La liberté ça s'arrache Le Moradia n'appartient pas à Tifun ni à l'administration Tifun ni à l'armée Le Moradia c'est une institution que le peuple a choisi pour le représenter et protéger ses intérêts Si cette institution ne protège plus et ne représente plus le peuple elle n'a plus le droit d'exister D'ailleurs Pour la prochaine république Le Moradia pour nous ce sera un musée ouvert au peuple Tous les traîtres à la nation à commencer par Boutflika Bien sûr tu peux nous en tête de liste aussi Ce sera le musée des traîtres pour le Moradia On va construire une autre entité On va prendre une autre architecture pour représenter l'Algérie nouvelle et on n'a jamais une autre entité de l'Algérie nouvelle et de l'Algérie nouvelle et de l'Algérie nouvelle C'est un message de Mme Flona Bani C'est un message de Mme Flona Bani Mme Flona Bani Je vous apprécie beaucoup J'ai beaucoup aimé vos conseils J'ai beaucoup aimé vos remarques Je regarde en priorité vous êtes parmi un petit groupe quand je vois les commentaires je les regarde attentivement et je les apprécie beaucoup et je les remonte au FFV et au CRUA et je vous considère effectivement comme des Algériens clairs, voyants, vraiment c'est moi qui vous remercie et c'est moi qui vous dis bravo Alors M. Rahmani M. Mohamed Sahih vous dit bonjour M. Rahmani on sait que Shangriha est en déplacement oui non, le problème du volume ne vient pas de chez nous donc ça c'est toujours sur ça dépend pas de nous le problème du volume c'est vrai qu'ils regardent ou ils vont sur YouTube ou ils regardent après la vidéo c'est pas notre âge alors déclençons aux Émirats M. Rahmani Sahara est juste 90 années dans son poste pourquoi les décideurs les pieds blancs tardent à le remplacer ? les pieds blancs actuellement ils utilisent Shangriha comme tout simplement un tampon donc qui satisfait tout le monde en attendant d'orienter une stratégie un peu plus les pieds blancs ont décidé que Djarat était le président effectif de l'Algérie et Tboun le président de Fassad maintenant Shangriha se déplace l'Emarat ça c'est une erreur politique de sa part sachant que l'Emarat c'est l'ennemi numéro un du peuple algérien le Qatar aussi c'est l'ennemi numéro un du peuple algérien la Turquie c'est l'ennemi numéro un du peuple algérien et l'Arabie saoudite c'est l'ennemi numéro un du peuple algérien en fait le Qatar la Turquie ce qu'on appelle Doha Ankara Wallah l'Emarat saoudien c'est des ennemis de l'Algérie parce qu'ils savent très bien que le peuple algérien de par son histoire ne sera jamais un peuple soumis le peuple qui s'est soulevé contre la cinquième puissance mondiale avec des gens des déserteurs de l'armée française et je le dis et des retraités de l'armée française et des pensionnés de l'armée française qui étaient au grand maximum d'adjudant adjudant chef ils ont renversé la cinquième puissance imaginez un pays pareil avec un réveil et une conscience politique et un réveil national avec un pays qui a une armée puissante et des officiers dissidents ou qui sont toujours en activité ou en retraite mais de vrais officiers qui ont fait des grandes écoles au niveau mondial la Russie les Etats-Unis même l'Allemagne la Roumanie à son époque avec la sécurité etc. donc c'est normal qu'on est dangereux on est dangereux aussi parce que il voulait contrôler les réseaux terroristes islamistes en Algérie notamment l'Arabie Saoudite et compagnie c'est les services de renseignement algériens qui ont mis fin à ce qu'on appelle l'influence de l'Arabie Saoudite avec les terroristes qui étaient en Algérie donc les éléments du fils etc. ou salafia et compagnie je les considère comme terroristes parce qu'ils n'avaient pas de projet politique ils n'avaient pas de programme et ils nous vendaient ça mais ça ça n'existe pas quel est ton programme donc toute cette supercherie des années 90 mais les Saoudiens Imarati et compagnie bon il n'existait pas les Imarati à l'époque dans les années 90 et le Qatar c'était des moins que rien il y avait l'Arabie Saoudite qui était à la pointe de ce qu'on appelle tous les mouvements tous les mouvements islamo-politiques ou les mouvements islamo-terroristes c'était l'Arabie Saoudite qui finançait un autre Jachmur Malek de la conférence en 1967 en Égypte il a bien expliqué nous avons nous avons nous avons l'école indienne nous avons l'école qui nous avons Les Saudiens ont écrousé l'écologie de l'Égyptienne et ont éclaté leur vénère. Le nom de eux. C'est pas l'islam qui a fait la saoudienne. C'est la saoudienne. Nous avons eu l'assoyé comme l'écrivain de Israël. C'est une chose qui a fait la parole de Dieu. C'est une chose qui a fait la parole de Dieu. Ils ont été éclatés par la parole de Dieu. Ils ont été éclatés par la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il a été éclatés par les gens. c'est ça mais ça c'est un sujet de on va être très loin avec ça